Je me suis concentré sur les news, plus les personnes qui m'ont dérangé. Là, on va voir ce site. Ça va être avec ce site que je vais faire en direct live le tirage de sort. Je vais ajouter une roue. Et je vais du coup rajouter les prénoms et les récompenses. Donc. On a. Normalement, on a 44 personnes. Après un peu de temps. Ça va. C'est parti ! Ok J'espère que ça va pas bloguer que je fais pas ça pour rien Non Bien sûr Tout ça sera remis en rediff Sur Youtube Comme ça celles et ceux qui n'ont pas vu le tirage au sort Pourront le voir Ça va être séparé de la partie news Et la partie Comme ça vous ne perdrez pas 40 ans à regarder tout le contenu jusque là Mais je suis bête Est-ce que je peux pas faire ça ? Yes Ah c'est plus simple Juste à supprimer Les Je vais aller sur mon compte Après pour Aller voir les récompenses Montrer que je les ai bien sur moi Que je les ai toujours sur moi Je contacterai après Les vainqueurs Via Youtube En leur envoyant mon Discord Comme ça on pourra discuter Après de la façon dont ils recevront Leur gain Je vais aller sur moi On a tout le monde. Onze, neuf, sept, trente-six, trois et quarante-quatre. Ok. Et du coup, les récompenses. On va voir mon petit druide. Ok, c'est bon. Bon, c'est pas activé. Bon, c'est bon. Bon, c'est bon. Bon, c'est bon. Bon, c'est bon, c'est bon. On a faucheuse en arcanite. Bon, c'est bon. Bon, c'est bon, c'est bon. Bon, c'est bon. Bon, c'est bon. Bon, c'est bon. pull de blork sens visqueuse visqueuse ensuite on a carapace translucide carapace translucide planterdonix on a enfin poignée endommagée et les 250 000 gold ça nous fait 44 participants pour 9 récompenses il est 19h10 le tirage au sort va se faire à 20h je m'absente un instant et je reviens tout de suite c'est un instant Sous-titrage ST' 501 ... 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 Lich King Pour mettre à la place Cataclysme Si c'est ce cas là Ca veut dire que Tu auras du coup l'économie De Cataclysme A partir de là Tu seras déjà obligé d'avancer Jusqu'à l'extension Cataclysme Donc si ça te plaît pas tu vas être bloqué Sur cette version là du jeu Tu pourras pas retourner que sur Lich King Parce que il n'y aura plus personne Ca va être vide Mais par contre là où c'est bien C'est que pour le farm de gold Tu auras plus de possibilités Parce que pas mal de choses ont été rajoutées A Cataclysme Et du coup tu pourras farmer L'ancien contenu plus facilement Mais du coup ça veut dire que Tu ne pourras plus profiter vraiment de Lich King Parce que ce ne sera plus l'extension principale Après je sais pas ce que Toi tu penses de ça Si t'es prêt pour Cataclysme ou si tu veux que Lich King Il faut que je vois ça Si vraiment c'est ce que je pense Moi pour ma part je trouve que c'est chiant Ils auraient mieux fait de créer une troisième extension Enfin une troisième version A télécharger Parce que beaucoup n'apprécient pas Cataclysme Alors beaucoup sont Kiffent ce système Parce que ça leur permet de D'avoir une nouvelle chance Au world first Pour absolument tout Pour découvrir de nouvelles choses Pour des choses qu'ils n'ont pas fait à l'époque Ou qu'ils n'ont pas eu le temps de faire En soi c'est bien Mais après il faut voir que les gens de base Ont critiqué Cataclysme énormément Donc à voir si ça va Ça va pas gâcher le jeu Bienvenue à vous qui venez de nous rejoindre J'espère que vous avez passé un bon week-end Que vous avez passé un bon dimanche On va bientôt commencer le tirage au sort Yes à tout à l'heure Aurala Merci à toi pour ton passage Donc là en attendant que tout le monde soit là Et que l'anteur sonne Je farm un petit peu de gold Avec mon voleur Je voudrais que je fasse un case opening Je crois que j'ai encore plein de coffres dans ma banque Je voudrais que j'y fasse un tour En vérité si vous faites ce farm ici Ou dans ce tour là Pensez à tuer ces mobs Parce que même si de base ils lootent rien Vous avez quand même parfois la surprise D'avoir Bon déjà de l'argent Mais d'avoir des belles petites transmogs Qui ne se vendent pas forcément à l'hôtel des ventes Mais qui ont quand même un style bien Bien sympa Alors je sais pas si j'en ai une ici Bon là pour cette session J'en ai pas drop encore Et je tiens à préciser que Tous les farms que je fais ici Ce sont des farms que je présente Ou que je vais présenter sur Youtube Là du coup vous pouvez retrouver ce farm Sur Youtube aussi Je ne présente que des farms que je réalise moi même Bien 200 Ah le tri Bon On a quoi 39 ? Il est 52, à 20h je vais lancer le tirage au sort. Et du coup, pour celles et ceux qui auront été sélectionnés par la roue, je vous enverrai sur la vidéo du concours de base sur Youtube un lien Discord, et à partir de là on pourra discuter de la façon dont vous recevrez votre récompense, votre gain. Oh, il y a un farm qu'il faut que je fasse, j'ai zappé. Attendez, on va changer. On va voir si ça fonctionne. Je ne l'ai pas fait celui-là encore. Il me tentait à faire une vidéo, donc là on va voir en direct si ça vaut le coup ou pas. Et je crois que le mob en question a un taux de pop assez long. Oui. Ah, 22 followers sur la chaîne, c'est cool. Merci à toutes celles et tous ceux qui se sont abonnés au Twitch. C'est cool, ça fait plaisir, merci beaucoup. On s'en moque de Plunderstorm, ça tout le monde le sait. Ah, champignons. Moi, le truc a dégagé. Je suis bien là. 1 champignon, c'est 38. Et en fois 10. Ah, j'ai oublié de vendre tout ça. Faut que j'envoie ça à mon voleur. Ok, donc, on récupère les champignons en sortant de la grotte. Et après, on va tenter un farm. Ça pourrait être intéressant. 10. Est-ce que le coffre, il a pop ? Des fois, dans la grotte, il y a des coffres. Avec des transmos. Ouais, voilà. Alors, j'ai pas pu l'enregistrer en vidéo. Donc, c'est cool que là, en live, il soit là. Dans cette grotte, à Ingoro, ici, il y a des coffres. Et ce coffre, du coup, il a des transmos. Enfin, des trucs qui peuvent avoir une grosse valeur. Oh, classe ! Un jeu d'armes du seigneur Alexandre. 1000 PO, mais je pense que je vais la garder. Elle est stylée. Donc, bref, vous voyez que vous pouvez avoir, dans cette grotte, des coffres. Bon, ils sont assez rares. Ils mettent du temps à pop. Mais, vous pouvez avoir un coffre, dans cette grotte, qui vous permet de looter des transmos qui peuvent avoir une bonne valeur, de manière générale. Vous venez de le voir. Bon, après, on sait tous que les transmos, en tout cas sur les serveurs européens, ça met un peu de temps à partir. Voir, ça part pas du tout. Mais, si vous êtes un collectionneur, venez de temps en temps ici, dans cette grotte. Hey, bienvenue à toi dans la taverne. J'espère que t'as passé un bon week-end et un bon dimanche. On va bientôt commencer le tirage au sort, si t'es là pour ça. En attendant, juste, je vais check un petit farm, voir ce que ça vaut actuellement. Faut juste que je trouve la position. Non, là, c'est pas... Non. Là, c'est retails. C'est le haut de maintenant. Là, je suis passé sur... En gros, comme mon personnage qui a les récompenses se trouve sur retails, je suis passé là-dessus pour montrer aux gens que j'ai bien les récompenses avec moi. Et comme là, c'est pas l'heure et qu'il n'y a pas beaucoup de monde, pour l'instant, je farme des golds en attendant de... de réaliser le tirage au sort. Et après, je vais aller sur mon vrai personnage. Et on va commencer le tirage au sort. D'ailleurs, il est 57. On va bientôt commencer. J'essaie juste de trouver la position en question. Ce serait en gros un dinosaure. Je sais plus si c'est un rare ou si c'est une quête. Mais en gros, il spawne au même endroit H24. Quand tu le tues et que tu le dépeuses, t'as 100% de chance de looter un cuir, une peau en particulier sur lui. Technique, d'ailleurs, que tu peux peut-être utiliser sur Leech King. Je ne sais pas. Je ne l'ai pas tenté. Après, je n'ai pas joué depuis longtemps. Donc, je ne pourrais pas le faire. Le personnage n'est pas assez HL. Mais si sur Leech King, ça fonctionne, ça pourrait te rapporter un petit... un petit peu de gold. Juste que je retrouve la position. Alors, attendez, on va cliquer ça. On va cliquer ça. Je vais peut-être dire une bêtise, mais il me semble qu'à part certains trucs spécifiques, les taux de drop pour tout ce qui va être plantes et tout ça, c'est le même. Même taux. Oh, j'ai trouvé. Oh, non. Ah, alors ça, ce serait intéressant à tenter. Donc, j'ai trouvé malgré moi un farm. Ah, celui que je voulais... le day du titre. Euh, oui, bien sûr. Je fais ça dans un instant. Ok, on retourne sur Wobla. Je ne sais pas si ça, c'est... Ça te va ça comme titre ou pas ? Je sais pas si ça, c'est... Je sais pas si ça, c'est... Il était où le spawn, déjà ? Ah, bonne idée. Mais après... Tirage au sort. Après, eux, ça les concerne pas. Enfin, t'as une bonne idée. Mais... Après, je sais pas si c'est bien, tu vois, dans le sens où il n'y a que vous qui êtes là pour le tirage au sort. Eux, ils vont venir, ils... Je le mets, on va voir. J'ai mis deux fois, eh. On va tenter. C'est compliqué de trouver des... des titres clickbait sans mentir. Ah, ici. 20h. Au top. Du coup... Ah, c'est ça. Ici. Alors avant. Dans cette zone-là. Dans le cratère Angoro. Elle, la reine. Normalement, on va vérifier la théorie. Cure de Diablosaur. Qui vaut 6 gold. Elle le drop à 100%. Donc, ça veut dire que si tu laisses ton dépeceur ici. T'attends. Alors, je sais pas combien. C'est peut-être 8 minutes, un truc comme ça. C'est genre du... Limite de l'AFK Farming. T'as juste à attendre. Au bout d'une minute, tu reviens. Tu la tues. Tu loot. Tu pars. Et c'est long. Mais ça te fait quand même... 6 gold assurés. Ah bah voilà. Même pas moins d'une minute. Allez, hop. Est-ce que c'est... Et voilà. Au top. Bah écoute, c'est bon. On va faire... La vidéo. Pour vendredi prochain. Donc. Hop. Rack. Un goro. Juste ici. Vous tuez le Diablosaur. Vous lootez. Donc, il y a un boucle. Et voilà pour vous. Donc. Je vais mettre 203. Voilà. Donc, ouais. Tu viens ici. Comme elle est pour une quête. Elle est censée pop assez vite. Et apparemment, il semblerait que t'es un 100% de drop pour le cuir de Diablosaur. Donc, si t'as des peçages. Profites-en. Après, les prix sont peut-être différents sur Leech King. Mais vois si ça peut te rapporter un peu de gold. Ok. Donc. Il est 20h05. Je vais laisser encore 5 minutes pour les retardataires. Et à 10, je lance le tirage au sort en direct pour le concours. Et 394 qui sont passés 330 abonnés. Non, pardon. Je suis en train de bugger. Et 394 qui sont passés 430 abonnés. Hello à toi, Wakage. Merci beaucoup pour ton follow. C'est incroyable. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Merci à toutes et à tous. Si vous êtes abonnés à la chaîne. Et c'est pas pour de faux. Vous n'imaginez pas à quel point ça me fait plaisir. de pouvoir petit à petit, un follow par un follow, réussir mon rêve. C'est incroyable. Merci beaucoup pour le follow. Merci à toutes et à tous. Encore 4 minutes et après, je vais lancer le tournage. La roue, pardon. Excusez-moi. J'en perds mon latin. L'air élémentaire, ça fait 9 gold. Et 100, ce cas de gold. En fait, ici, les champignons sont toujours... Même s'il n'y a que 3 gold, les champignons, au final, tu en as beaucoup. Je les loot entre 1 à peut-être 5. Et tu en as souvent 2 par 3. Le plus commun, c'est 2 ou 3 d'un coup. Et ça va quand même assez vite. Si tu mets ça avec d'autres farms, c'est bien intéressant. C'est pas mon 4. Après, fait. Et du coup, dans le chat, dites-moi d'où vous venez. Si vous êtes de la chaîne YouTube. Si vous venez juste là de cliquer depuis Twitch. Je suis intéressé de savoir du coup qui vous êtes. A qui je parle. Si jamais vous voulez bien partager avec moi votre histoire. Si vous jouez à World of Warcraft, tout ça. Qu'est-ce qui vous emmène sur ma chaîne. Et du coup, ceux qui viennent d'arriver là, si vous vous demandez ce qu'il se passe, je fais du semi AFK Farming. De YouTube. Bah c'est cool. Merci beaucoup d'être venu. Je sais pas si... Tu t'es inscrit pour le... Pour le tirage au sort ? J'ai une très mauvaise mémoire. Donc je sais pas si... Trois Kage. Est-ce qu'on se voit dans le truc ? Alors... Je vais afficher le... De toute façon, c'est censé être l'heure. Donc je vais afficher le concours. Hop. On est parti. Il m'a dit... Manucre 2003. Voyons voir. Est-ce que je te vois dans la roue ? Ah oui. Et bah que la RNG soit avec toi. Bah du coup, pour celles et ceux qui viennent d'arriver. J'ai expliqué au début que... Comme tous les loots ont de très grosses valeurs. Et que chaque personne a une définition propre de ce qu'il considère comme étant un premier prix. Certains peuvent voir une monture comme un premier prix. D'autres peuvent voir les golds comme un premier prix. D'autres peuvent voir les familles comme un premier prix. Je voulais pas prendre la décision de moi-même définir ce qui serait le premier prix et le dernier. Le moins cher, le plus cher, tout ça. Du coup, j'ai fait la roue. Ici. Donc, il y aura 9 tours. Comme il y a 9 récompenses, il y aura 9 tours. Chaque personne, normalement, si ça fonctionne, aura une récompense attribuée. Et pour les 45 personnes restantes n'ayant pas gagné. Bah du coup, désolé. C'est la RNG. Mais ce ne sera pas la seule et unique fois. Il y aura d'autres concours. Vous aurez toutes et tous vos chances de gagner quelque chose. Et de toute façon, avec la montée de la chaîne et la possible monétisation qui pourrait arriver, je ferai en sorte de vous faire gagner plus de tokens, de gold et tout ça. Donc, il est 20h11. Vous êtes actuellement 6 avec moi en direct. Bonsoir, j'ai une notif YouTube pour tout. Ouais. Je suivais pour fin P.O. plus Twitch. Retail depuis 2005 et j'ai tout. Tu as fait toutes les classes. Niveau maximum. Tu as participé au concours. Coup d'Andrille. Je ne me rappelle pas avoir vu ton nom. Non, il ne me semble pas que tu te sois inscrit. Je ne te vois pas sur la roue. Mais du coup, merci à toi d'être à nos côtés ce soir. Et j'espère que tu feras partie de l'aventure encore longtemps. Du coup, on a dépassé l'heure de 2 minutes. Si vous voulez bien tous me dire si c'est bon pour vous ou pas pour que je lance. 3 classes niveau max. Les autres idées. Oui, j'ai joué pour le... Est-ce que c'était le même nom que là ou c'était un autre nom ? Après, si tu ne veux pas le dire, ne le dis pas. De toute façon, si tu as gagné, je passerai un lien Discord dans YouTube. Je contacterai les gagnants directement sur YouTube. Mais du coup, si c'est bon pour vous, je vais lancer le premier tirage au sort. Donc, 3. Ah, alors, attends, est-ce que... Attends. Ok. Ok, c'est bon. Bon courage tout le monde. Que la rengée soit avec vous. C'est parti pour le premier lot. Du coup, Danny Sunier, tu as remporté la poignée endommagée. Félicitations à toi. Tu obtiens une arme... Alors, légendaire, non. Mais dans l'histoire qui est légendaire. Donc. A partir de là. On va... De toute façon, c'est sauvegardé. Donc, je verrai ça à la fin. Félicitations à toi, Danny. On est parti pour le deuxième tour. Ouh, c'est étendu entre les deux. Girac, qui remporte le serpent nuage rubis. Félicitations à toi. Ouh. Qui remporte la panthère d'Onyx. Bien joué. Pour l'instant, les 250 golds ne sont pas encore apparus. J'espère que dans le chat, vous allez avoir des loot. Je prie pour vous. C'est parti. On a... On a... Chris Gamers. Qui remporte le Bull de Blorp. Petite mascotte poisson. GG à toi. Il nous reste... 5. Pour... Akitox. Akitox. Pour la substance visqueuse. Félicitations à toi. Tu obtiens un objet de quête pour obtenir une monture. Ou alors des golds. Puisque ça a une très grosse valeur. Sachez que chaque objet ici a quand même une très très grosse valeur. Euh... Plusieurs dizaines de milliers de golds par objet. Parfois plusieurs centaines de milliers. Donc, si vous décidez de les vendre... Euh... GG pour les golds. FFTmax. La faucheuse en arcanite. Très belle transmog. GG à toi. Métamorphose. Borképic. J'espère Morbak... Morbakraft. Que tu es un mage. Sinon, bah ça te fait des golds en plus. Félicitations. Ah, le... Le final. La mascotte. Ou les 250k. Avant dernier tour. On est parti. Carapace translucide pour Serwin. Félicitations. Tu remportes une mascotte. Et enfin. Le dernier. Les 250k. Et c'est parti. Croisez les doigts. Empasa Plampa. Qui remporte, du coup, les 250k PO. Je suis désolé pour toutes celles et tous ceux dans le stream qui n'ont pas été sélectionnés. Pour celles et ceux qui sont là, sachez que... Il va y avoir un concours dans le Discord pour ceux qui sont dans la communauté, qui sont actifs. Donc ce n'est pas fini pour vous. Si vous nous rejoignez, vous pouvez avoir une chance pour participer à un deuxième concours qui va avoir lieu la semaine prochaine. Cette fois-ci, je ne ferai gagner que des golds. Mais ça vous donne une seconde chance. Et de toute façon, avec tous les golds que je gagne et tout le développement de la chaîne et tout ce qui se passe jusqu'à maintenant, on va très vite se retrouver pour un autre concours. Donc je vais faire gagner encore une fois des montures, des familiers, des mascottes, tout ça, des golds, des tokens. Donc désolé pour celles et ceux qui n'ont pas gagné. J'espère que la prochaine fois, vous serez chanceuse et chanceux. Merci à vous et à vous toutes et à vous tous pour votre participation. Vous avez été 44 en tout à participer. Merci beaucoup. Le stream étant en cours, le tirage au sort terminé. Ce qui va se passer, c'est que pour les gagnants, je vais vous envoyer un lien de Discord. Et on va communiquer par rapport à la façon dont vous souhaitez recevoir vos récompenses. Et pour celles et ceux qui n'ont pas gagné, du coup, je comprendrais si vous souhaitiez quitter le stream. Si vous restez avec moi, c'est cool, on va pouvoir discuter. Et si vous souhaitez voir des choses, je peux vous présenter. Et pour celles qui souhaitent partir, merci à vous toutes et tous d'avoir participé, d'avoir été là. Désolé, oral, malheureusement non. Par contre, tu fais partie du Discord, toi. Donc, il y a un deuxième concours qui va avoir lieu. Oui, c'est un concours, mais après, j'aimerais pouvoir faire gagner tout le monde. Donc, c'est ça le truc que j'aimerais. Il y a des gens qui viennent en espérant gagner. Et malheureusement, je les déçois avec ça. Donc, j'essaye de faire en sorte que tout le monde soit récompensé pour leur participation et pour leur soutien. Tu fais partie du Discord. Donc, sache qu'il va y avoir un autre concours la semaine prochaine pour les gens du Discord. Et ça, je vous le dirai en inside. Je vais reposter. Enfin, je vais poster la rediff sur YouTube dans la nuit. Donc, ce sera probablement dispo demain. Enfin, dans la nuit ou demain. Dans la matinée. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et pour le concours Discord, je pense que je vais faire gagner, pareil, 200 000, 250 000 golds. C'est gentil pour ton soutien oral. Mais en même temps, je pense que pour moi, c'est normal. Parce que c'est grâce à vous aussi. Déjà, là, je suis à quoi ? Sur Twitch, je suis à 22 followers. Donc, déjà, c'est énorme. Plus les 430 sur YouTube. Comme je l'ai dit, vous me permettez de réaliser mon rêve. Faire du jeu vidéo, de ma passion. Quelque chose de sérieux. Donc, c'est normal de vous rendre ça, en fait. Même si là, tout de suite, maintenant, je ne peux pas le faire pour tout le monde. J'essaye le plus possible. Donc, merci vraiment beaucoup. Donc là, il se trouve qu'effectivement, ce farm est bien un farm semi-passif. Il ne rapporte pas à des 1000 et des 100, mais il y a des transmogs de temps en temps et 100% de cuir de Diablosaur. Donc, sur le long terme, ça peut faire un petit bonus. Je vais changer le titre en fin du concours. Si du coup, parmi vous, il y en a qui souhaiteraient voir quelque chose en particulier, n'hésitez pas à demander et si je peux vous le montrer, je vous le présente. Ah oui, et Aura là, je voulais voir les add-ons avec toi. Merci à toi, Wohakage, pour ta participation et pour ta présence. Ok. Du coup, pour celles et ceux qui sont intéressés par des infos sur les add-ons, si vous avez des questions, profitez-en, on peut regarder ça ensemble. Du coup, si on va dans vos classiques, on a Wicora, TBM, Tom, Wotoken Control. Ah d'accord, ça t'affiche le prix du token pour ton personnage. Pour ton personnage. Pas mal, ok. Euh, du coup, on voulait voir pour les chasseurs, catégorie. À quoi ? Bon, ça, ça va vraiment être pour. Ce serait quoi, toi, Aura, là, que tu voudrais voir ? Donc, tu m'avais dit pour les golds et le hunter, mais il y a un truc en particulier. Ouais. Ouais, je paye mon abo en token, ouais. Alors, en fonction du marché, c'est compliqué. Il y a des fois, je peux facilement le faire. Et il y a des fois, des personnes s'amusent à casser les... À casser, comment ça s'appelle, les marchés. Et ça fait que ça devient, du coup, de plus en plus compliqué. Parce que, comme tu peux le voir, moi, mes farms, enfin, mes golds, je les fais principalement en farmant des matières premières. Et en les revendant à l'HV. Et un peu de flips. Les flips que je réalise, je les ai présentés sur YouTube. Mais le problème, c'est que... Là, récemment, t'as des gens qui ont pris ces flips. Et qui les ont détruits. Au point où ces personnes vont jusqu'à s'endetter, se perdre tous leurs golds, juste pour casser une économie. Genre... Pardon. Là, dans une des vidéos, j'avais présenté les potions... Comment ça s'appelle déjà ? Le 20 et le Rikajur. Pendant, peut-être, trois mois d'affilée, rien qu'avec ça, j'ai pu me payer mes abonnements. Malheureusement... Alors, je sais pas si c'est à cause de ma vidéo, si c'est via d'autres YouTubeurs, ou si c'est Mafia, donc, qui a organisé ça. Mais, il se trouve que juste après que ma vidéo apparaisse sur YouTube, ça a été cassé. Oui, bah, pourquoi ils font ça ? J'en sais rien. Parce que, alors, c'est pas un secret, on n'en parle pas beaucoup, mais... Chris, oui, et j'ai une bonne nouvelle pour toi, tu as gagné. Chris Gamers. Alors, j'ai une mémoire aïeche, donc je sais plus ce que t'as gagné, mais t'as gagné. Je t'envoie sur YouTube, à la fin du live, je t'envoie un message, et on se mettra d'accord sur la façon dont tu recevras la récompense. Et si jamais, je peux pas... Alors, je sais pas quand je vais le faire, ça va être là, là, dans la foulée, à la fin du 2. Mais, à la fin du stream, t'as juste à voir le replay vers la fin du stream, tu auras ton nom qui apparaîtra. Et, ouais, et donc, du coup, Aura-la, c'est pas un secret, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est pas un secret, il y a des Mafia d'en haut. Les Mafia qui vont jusqu'à... Te mass-reportent avec toutes leurs guildes, tous leurs groupes et tous leurs bots, leurs comptes de bots, pour te faire supprimer ton compte, parce que, bah, tu les as empêchés de faire un truc qui leur apportait des gold. Merci à toi, Chris. Ça fait plaisir de t'avoir à nos côtés, merci beaucoup pour ton soutien. Et, si jamais, tu veux voir un truc en particulier, ou si c'est des questions auxquelles je peux répondre, bah, n'hésite pas, tu peux éclaircir... ... ... ... Et, euh, au point où, bah, par exemple, si t'allais farmer une plante en particulier, les mecs, ils étaient sous la map avec leur hack, et ils te whisperaient, ils te disaient, « Poteau, laisse la fleur tranquille, si tu fais cueillette dessus, on supprime ton compte. » Et, ça s'est fait, on cueille la fleur, juste derrière, tu te retrouves avec un mail en mode, actuellement, plus de 1500 personnes ont déclaré que t'étais une nuisance, que, enfin, ton... les clics droits reportent, donc ton compte est banni. Voilà. Du coup, oui, surtout les jeux déco. Il y a ça, MDR, mais jusqu'à suivre des comptes, c'est chaud. Ouais ! Mais parce que, c'est des personnes qui se font de l'argent réel, via ça, et... pour certains qui ont aussi un plaisir à embêter les joueurs, dans l'économie, dans l'hôtel... bah, c'est quoi ? Je vais te montrer un truc. Attends. Dans l'hôtel des ventes, tu peux voir, des fois, le nom des personnes qui postent les compos, les matériaux, les stuff, etc. J'en ai whispé certains qui cassaient volontairement les prix. Et comme je l'ai dit dans l'une de mes vidéos, tu as plusieurs possibilités. Normalement, la possibilité la plus forte, c'est que la personne ne connaît pas le système de l'hôtel des ventes, comme moi au début, et du coup, pour vendre, baisse les prix pour attirer l'acheteur. En soi, il n'y a rien de mal à ça. Effectivement, si tu as une monture à 1 million de PO, enfin, si tu as acheté une monture 10 gold, et que sur un serveur, elle vaut 1 million de PO, toi, tu arrives, tu veux faire ton flip, et tu te dis, ah, c'est le moins cher qui se vend. Bah, forcément, tu ne le mets pas à 1 million, tu vas le mettre à, je ne sais pas, 500 000, tu casses les prix. En soi, c'est logique dans un marché où c'est effectivement le moins cher qui l'emporte. Mais là, Bizarre a fait en sorte que ce soit le dernier qui poste l'objet qui est le premier à vendre. Ça veut dire que automatiquement, quand tu postes ton objet, il est forcément au prix le plus bas du marché, et, si tu es le dernier à le poster, tu seras forcément le premier à vendre parce que ton objet sera le plus bas. Donc là, la menace dans ce système, ce n'est pas que les gens, ils undercutent ton prix, c'est que quelqu'un stoppe sa vente, récupère son objet, et remette en vente l'objet pour être le dernier posté. Donc ça, c'est ce qui se fait depuis très longtemps, c'est les gars avec leur brutosaure qui sont là à couper leur vente et reposter en boucle leur objet en espérant les vendre en étant les derniers à chaque fois à poster à l'hôtel des ventes. Ça, c'est la bataille qui se passe entre les différents flippers, entre les différents goldmakers, c'est que du coup, leur investissement, c'est l'achat de départ de l'objet, plus à chaque fois l'argent perdu quand ils stoppent leur vente à l'hôtel des ventes pour la reposter derrière. Du coup, à chaque fois, quand tu mets en vente, tu mets une somme d'investissement pour les gobelants, on appelle ça un puits de gold, par exemple, genre ça, quand je fais vente, je mets ça, tu vois, ça va me rapporter 70 gold si je le vends, mais je dois mettre 2 PO, 2, comme on appelle ça. c'est une prime de risque. Ce qui fait que si ce parchemin, je le vends 70 gold, je récupère mes 2 PO. Et si ce parchemin, je ne le vends pas ou si j'annule ma vente, les 2 PO, je les perds. Et donc, imaginons qu'on est genre 10 à vouloir vendre le même parchemin, on va être 10 à annuler la vente et donc, à chaque fois qu'on annule, on perd 2 gold. Et ça, c'est quotidiennement. C'est tout le temps, tous les jours, le battle des flippers. Là, tu vois, tu as un exemple typique. Si ces personnes n'avaient pas descendu les prix et avaient simplement posté et coupé et reposté les objets, ce serait resté à 3500 gold et ça aurait été le dernier à posté qui aurait vendu le patron. Alors là, c'est un mauvais exemple parce que comme tu vois, la région moyenne c'est 0,022 et le taux de vente c'est 0,011 donc ça veut dire que c'est un très mauvais flip à faire parce que ça prend longtemps mais si on part du principe que ce flip il est très bon et bien là, ils viennent de casser un commerce. Là, ces personnes, parce qu'elles ne connaissent pas le fonctionnement de l'hôtel des ventes, viennent de perdre des milliers de gold juste parce qu'ils veulent vendre à tout prix et le pire dans tout ça c'est qu'ils ne vont probablement pas vendre parce que les personnes qui vont acheter ça sont extrêmement rares donc ils vont probablement mettre 6 mois avant de vendre le parchemin, le patron. donc c'est à ces personnes qui ne savent pas comment ça fonctionne et qui veulent juste être ceux qui vendent à tout prix en cassant les prix mais je vais te montrer autre chose on va prendre le 20 tellurique alors effectivement c'est abusé mais le truc dans WoW c'est que et je l'ai montré à plusieurs reprises dans mes vidéos c'est que t'as des gens qui n'ont pas le temps qui ont énormément de gold et qui s'en tamponnent et du coup là c'est personnes qui sont prêtes à gâcher leur argent pour ça et donc là pour cette potion alors sans gold effectivement c'est très cher mais tu vois qu'est-ce que je voulais dire si alors là c'est ma vente à moi ici à 1 gold 50 et elle est à 1 gold parce que juste avant il y avait quelqu'un qui l'avait posé aussi à 1 gold 50 j'ai pas cassé les prix je n'ai fait que poster le prix qui était déjà en place mais admettons que là j'annule ma vente que j'achète tout ici et que je reposte à 100 gold tu auras quelqu'un qui va tout racheter et qui va tout revendre à 1 gold voire à 50 pa on va prendre ça voilà typiquement le vinaigre incroyablement vieux c'était un flip que je voulais vous présenter qui m'a rapporté un peu plus de je sais plus entre 3 et 4000 po il faut savoir que cette potion alors je sais plus exactement c'est soit 5 potions soit par pack de 5 ou de 10 et c'était vendu 10 gold 10 ou 5 gold bref quand tu divisais les prix à la vente il fallait que ce soit au minimum genre 50 pa l'unité pour que ce soit rentable à la revente au flip et bah tu vois qu'on a eu des gens qui ont essai les prix et qui ont enfin qui ont posté jusqu'à 30 pièces d'argent oui j'ai fait quelques gold avec celui-là mais il y en a qui ont abusé regarde on passe de 89 pièces d'argent à 30 là à ce niveau-là si tu postes ta potion à 30 tu oublies que l'hôtel des ventes il va te prendre 5% dessus donc attends je vais prendre ma calculatrice parce que je suis nul en calcul mental oui c'est ça c'est l'écriture la mémoire et le calcul mental c'est mes 3 3 problèmes donc admettons que tu les postes à 30 tu retires les 5% je sais pas si on va bien voir ça va être dégueulasse mais grossièrement on est à 28,5 donc en gros ces 28,5 tu les multiplies par 10 ça te fait 2 gold 8 tu ne payes même pas le pack que tu as acheté au vendeur ça veut dire que les mecs parce que cette potion normalement tu ne peux l'avoir qu'en l'achetant à un vendeur tu ne peux pas la fabriquer ça veut dire que les mecs sont allés jusqu'à se ruiner pour vendre pour casser soit ils n'ont pas confiance des 5% de l'hôtel des ventes soit c'est des gens qui veulent volontairement nuire et le problème alors là on ne peut pas voir la personne qui poste parce qu'il y en a plusieurs personnes différentes qui postent apparemment mais des fois tu peux voir le nom des personnes et j'en ai contacté certaines et tu leur dis je leur ai dit les gars pourquoi est-ce que vous baissez les prix aussi bas alors que ça vous fait perdre de l'argent et vous casser l'économie et bah les mecs ils te répondent parce que c'est fun parce que j'ai envie de faire yèche parce que ça m'amuse et du coup ces personnes là t'empêchent toi de jouer enfin de te faire ton économie parce qu'ils veulent volontairement te casser le jeu du coup comme vous êtes avec moi je vais vous faire profiter de certaines choses le 20 tellurique du coup bouge beaucoup entre un gold et 50 pièces d'argent mais ça se vend toujours alors là attend on en est où quelqu'un a vendu après moi donc ça va pas se vendre mais tu peux voir là que j'ai des ventes à l'hôtel des ventes ça se vend toujours ah bah même pas j'ai pas de preuves du coup j'ai pas de preuves ça m'embête mais ça se vend parce que on peut pas voir l'historique c'est htsm action donc là j'en vois pas 20 tellurique donc la dernière fois c'était il y a 3 jours et j'en ai vendu 207 et encore le prix il était à 52 pièces d'argent donc là du coup ce que je vais faire c'est que je vais annuler la vente et je vais reposter et également je vais vous donner en avant première un autre flip extrêmement extrêmement rentable et c'est triste pour celles et ceux qui viennent de partir parce que vous allez rater un truc dernièrement je me suis fait énormément de gold en fait les 250 000 que je viens de faire enfin que je fais que j'ai fait gagner là c'est grâce à ce flip là c'est grâce à l'élixir des langages cette potion et je prends un risque en vous la présentant parce que du coup il est probable que le flip se fasse casser cette potion vous permet de parler avec toutes les factions donc t'es alliance tu peux parler à la horde t'es la horde tu peux parler à l'alliance avec ça et là elle est à 42 PO elle s'achète 28 PO ça veut dire que si t'achètes la potion 28 PO et que tu la vends à 42 tu fais du coup 42 moins 42 moins 5% c'est à 39 ça te fait 39 gold tu fais 39 moins tu te fais 11 gold donc là je vous le dis en direct si vous voulez des PO alors ne faites pas que ça parce que déjà ça va casser le serveur enfin le ça va casser le prix si vous ne faites que ça et surtout c'est un très gros investissement donc ça fonctionne ça rapporte des gold mais pensez à farmer à côté parce que des fois ça se vend des fois ça se vend pas quand ça se vend ça rapporte énormément et quand ça se vend pas ça vous coûte et le prix de l'achat de la potion qui est 28 gold unité et le prix de de sécurité des gobelants parce que quand tu postes la potion en gros par pack tu payes plus de 1000 gold de je sais plus de caution voilà les caution les gold de caution donc ça veut dire que si tu balances ton pack tu mets en caution un peu plus de 1000 PO à chaque fois entre 700 et 2000 PO donc quand tu ne vends pas tu perds 2000 PO donc c'est un flip qui est extrêmement risqué mais en bas vous voyez région moyenne vendue quotidienne 423 donc vous êtes sûr d'en vendre au moins une si vous le faites au bon moment donc si vous obtenez cette potion et que derrière vous faites d'autres farms vous pouvez vous assurer un énorme revenu en gold grâce à ce flip là et je vais mettre en vendre les potions et si on va dans les ventes que je regarde ventes et lurique je suis le dernier et comme ça se vend bien vous voyez 987 au quotidien le combat région moyenne 987 si personne me cut s'il n'y a pas de troll dans Twitch qui me cut normalement je me ferais je ne sais plus si je vais marquer quoi 200 ou 500 gold moins les 5% et je vais retourner du coup sur mes autres persos pour farmer les gold sombre lune c'est fini il me semble ou ça finit ce soir je ne sais plus est-ce que je peux vous montrer comme gold ah bah si ok je sais j'ai une idée ma dernière vidéo gold c'était le mana primordial il se vendait 250 PO unité je crois je vais vous montrer alors là j'en avais combien la dernière session j'en avais récupéré 3K le prix a baissé ah tu vois là à l'unité on est à 130 gold alors 134 quand j'ai commencé le farm avant la vidéo on était à 350 gold unité mais encore une fois parce qu'il y a des gens qui veulent soit embêter soit parce qu'ils ne cherchent pas à comprendre comment ça fonctionne on vient de perdre plus de 200 PO du coup pour ce farm ce qui est intéressant alors ici c'est pas grave de perdre ça parce que comme tu peux le voir là j'ai pas mal de transmo et tu peux avoir des bleus comme ça qui si t'as de la chance peuvent se vendre à 2000 PO pour ma part je les vends jamais les transmo ça part jamais mais si jamais toi t'as de la chance tu peux vendre des transmo qui sont à 2K t'as des trucs aussi qui sont bien stylés je trouve que cette hache elle a une bonne gueule pas mal de trucs comme ça et si jamais tu les vends pas le désenchantement est sûr de se vendre alors j'ai pas le désenchantement sur ce personnage mais tous les drops que tu as quand tu les daises ça te fait des gold en plus à l'hôtel des ventes donc ce farm reste quand même viable maintenant je vais t'en montrer un autre alors je sais pas s'il y a ouais il y a un fly par là bas tout ce qui est primordial se vend très bien alors peut-être un à l'exception de manière générale c'est toujours plus de 100 gold unités et tu en as qui tombent vraiment bien qui sont de très bon farm donc là je vais te parler du feu primordial pour que tu viennes dans la péninsule des flammes infernales et que tu ailles ici on va aller jusque là donc on va aller on va l'une ici donc dans cette zone et je vais te le montrer dès qu'on arrive tu as deux types de mobs tu vas avoir des élémentaires de feu et des démons et des elfes de sang mais eux je sais pas il y a un bug sur eux on peut pas les tuer c'est chelou je crois qu'ils font un objet spécial pour les éliminer et du coup pareil comme pour le mana faut que tu lootes sur les élémentaires des granules de feu qui tombent beaucoup assez bien et après bah du coup tu les transformes en feu primordial et bah ça te fait entre 100 et 300 gold mais également ils te droppent énormément de transmo donc pareil si tu as enchanteur ça te fait un taux de gold assez intéressant assez important donc ça reste des farms bien sympathiques d'ailleurs je ne l'ai pas noté certains aussi ont un farm présente un farm de gold sur youtube qui consiste à récupérer tous les coffres d'outre terre et de classique aussi mais en gros avec Andy Note tu peux voir les coffres qui sont dans la zone et du coup tu suis la route et tu essayes de looter ce qu'il y a et à l'intérieur en général tu as des bleus des verts mais aussi des bleus et du coup le but d'après eux c'est de récupérer le plus de coffres possible pour revendre à l'hôtel des ventes les transmog tu peux le faire ça peut être intéressant et c'est surtout si tu es un collectionneur parce que encore une fois en tout cas c'est mon expérience à moi tous ceux qui te présentent des gold farm à base de transmo je pense que c'est une perte de temps je vais me chercher un truc à boire je reviens vite fait à tout de suite et celles et ceux qui partent merci à vous toutes et tous d'être passés et à bientôt pour plus de gold pour plus de concours et plus de contenu et pour celles et ceux qui restent avec moi je reviens tout de suite merci à vous merci à vous merci à vous ... 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